Après l'école, Johanna travaille pour gagner de l'argent de poche. On te dit qu'elle fait deux jobs, qu'elle aide ses parents à l'épicerie et qu'elle fait du babysitting. Et on te donne certaines informations concernant ces deux jobs qu'elle fait. D'abord son salaire horaire, ça on te le donne. On te dit qu'elle gagne 12 euros de l'heure à l'épicerie et un peu moins en faisant du babysitting, 9,50 euros de l'heure. Ça paye moins bien le babysitting. Ensuite on te donne des informations sur le temps de travail, le temps qu'elle a passé la semaine dernière à travailler et les gains qu'elle a fait la semaine dernière. On ne donne pas le détail par contre. On ne dit pas par exemple le temps qu'elle a passé la semaine dernière à travailler à l'épicerie. On va appeler ça TE, T1-10-E. Idem, TB pour le temps passé à faire du babysitting. Pareil pour les gains, on ne te donne pas l'argent qu'elle a gagné la semaine dernière en travaillant à l'épicerie. On va appeler ça G1-10-E. Ni l'argent qu'elle a gagné en faisant du babysitting la semaine dernière. On va appeler ça GB. Par contre on a des équations qui vont faire la liaison entre ces quatre inconnus. On va avoir quatre équations d'ailleurs. Si tu résumes bien toutes les informations qu'on te donne à propos de ce problème, tu vas voir qu'il y a quatre équations. Ce 12 euros de l'heure, c'est tout ce qu'elle gagne en travaillant un certain temps divisé par le temps qu'elle a passé à travailler. Donc GE sur TE est égal à 12. De même, GB sur TB est égal à 9,5. GB sur TB est égal à 9,5. Ensuite on te dit qu'elle a passé 19 heures à travailler en tout. Je vais l'écrire en jaune. Le fait que TE plus TB est égal à 19. Et on te dit finalement, donc ça c'était ici, on t'a dit qu'elle a travaillé un total de 19 heures. Et on te dit aussi qu'elle a gagné 56 euros de plus à l'épicerie qu'en faisant du babysitting. Et ça on peut l'exprimer en disant que GE est égal à GB plus 56. Comment peut-on résoudre ce système de quatre équations avec quatre inconnus ? Sachant qu'on te demande juste deux inconnus qui sont TE et TB. Le nombre d'heures qu'elle a consacré à chaque job. On a une équation déjà. Ce serait bien d'avoir deux équations avec ces deux inconnus. On a une équation où il y a ces deux inconnus. Et une autre équation où apparaissent GE et GB. Mais on a deux informations supplémentaires qui nous donnent GE en fonction de TE. On pourrait réécrire G en fonction de T dans chaque équation. pour remplacer les GE et GB par leur expression en fonction de TE et TB. Ici on nous dit que GE est égal à 12 fois TE. On a juste multiplié par TE des deux côtés de l'équation. Et que GB est égal à 9,5 fois TB. Je vais maintenant prendre ces deux expressions. Celle de GE et celle de GB en fonction de TE et de TB respectivement. Et je vais les injecter dans cette équation verte. Pour obtenir une équation qui nous dit que 12 TE, donc GE qui est égal à 12 TE, est égal à GB, c'est à dire 9,5 TB plus 56. On obtient donc un système avec deux équations et deux inconnus. Que je vais réécrire complètement ici. D'abord l'équation verte que je vais réécrire d'une différente manière. 12 TE moins 9,5 TB est égal à 56. J'ai juste soustrait 9,5 TB des deux côtés. Et je vais anticiper un peu, je vais appliquer la méthode par élimination et j'aimerais éliminer TB. Donc l'idée ce serait de multiplier cette équation qu'on peut nommer L1. Contrairement à cette équation que je vais nommer L2. Et L1 je vais la multiplier par 9,5. Donc on va écrire 9,5 L1 ici. Tu vas voir l'intérêt de cette opération. 9,5 L1 ça donne 9,5 TE plus 9,5 TB est égal à 19 fois 9,5. 19 fois 9,5. Et en bas on a juste conservé L2. Maintenant tu verras qu'il suffit d'additionner L2 et 9,5 L1 pour faire disparaître TB. Et d'avoir une équation où TE serait la seule inconnue. Alors faisons d'abord cette opération qui traîne ici. 19 fois 9,5 c'est la même chose que 20 fois 9,5 moins 9,5. 20 fois 9,5 c'est la même chose que 2 fois 95 qui fait 190. Et 190 moins 9,5 donne 180,5. Donc ici on peut écrire 180,5. Alors faisons l'opération maintenant 9,5 L1 plus L2. Ça donne quoi ? 9,5 TE plus 12 TE ça donne 21,5 fois TE. 9,5 TB moins 9,5 TB 0 est égal à 180,5 plus 56 c'est-à-dire 236,5. Conclusion TE est égal à 236,5 divisé par 21,5. Très bien, je vais poser cette opération. Il s'agit de la même chose que 2365 divisé par 215. 2365 divisé par 215. Je prends 236, il y va une fois. 236 moins 215 est égal à 21. Je fais descendre le 5, il y va encore une fois et il reste 0. 2365 divisé par 215 est égal à 11. Elle a passé 11 heures à l'épicerie. Elle a travaillé un total de 19 heures. Donc, elle a passé 8 heures à faire du babysitting. 11 heures à l'épicerie et 8 heures à faire du babysitting. 11 heures à l'épicerie. 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 11 heures à l'épicerie.